Bonsoir chers élus, spectateurs, amis, exploitants, partenaires. Bienvenue au 5ème Rencontre Cinéma Arrêt Essay de Bretagne à Villars. C'est chaque année un plaisir de vous retrouver si nombreux en joie. Plus 10% pour cette édition, la fréquentation de cet événement est au beau fixe à l'image de la météo nationale et villardaise. Cela semble parti pour 4 belles journées riches en rencontres et contenus. Je me permets cependant d'évoquer que pour cette édition, certains nous ont alerté sur le choix de la fiche. On partit à l'écran. Pourquoi le tapis rouge et en plus pourquoi sous forme de pellicule ? Alors oui, effectivement nous sommes en 2016, la pellicule n'est plus d'usage. et le DCP est roi. Et oui c'est vrai, actuellement c'est les rencontres et pas un festival. Je vais essayer de leur répondre sans me prendre dans le tapis d'une trop longue explication. Quelques d'une. Revenons d'abord sur le choix de la pellicule. Qui dans cette salle utilise le visuel et un disque dur pour communiquer autour du cinéma ? Personne. C'est ce que je pensais. Si c'était le cas, n'hésitez pas à demander les coordonnées. Il faut admettre que la bonne pellicule ne fait pas seulement référence au film du répertoire. Elle est toujours bien ancrée dans nos esprits avec plus ou moins de nostalgie. Concernant le tapis rouge, et bien voilà, je vais me permettre de parler au nom de l'ensemble des exploitants. Tous les jours, nos souris roulent des heures sur des tapis pour élaborer les programmes, les plannings, la gestion, la communication, etc. Tous les jours, nous aspirons des moquettes et tapis d'entrée des cinémas. Nous utilisons les tapis rouvants de la capitale pour nous rendre aux réunions professionnelles. Nous devons réserver sur un site dédié pour espérer fouler le festival de Cannes, le tapis du festival de Cannes. Nous tapissons le hall des panneaux d'affichage des villes avec des affiches des films. Nous faisons régulièrement tapis lors de nos projets d'investissement. Avec tout cela, nous ne sommes plus à un tapis près, alors pendant 4 jours, on ne reste pas tapis derrière le ciné-chiffre, on lâche l'aspirateur, la colle, la souris, sauf Raymond qui travaille encore, pour profiter du tapis rouge de Didard qui nous est déroulé. Embarquons ensemble sur le tapis volant des rencontres composé d'un savant tissage de films élaboré par la fille équipe de l'association La Règle du Jeu. Merci pour l'organisation et la sélection Patchwork qui pourra nourrir nos prochaines programmations et continuer à alimenter nos passions, nos métiers et nos bénévoles. Je vous souhaite à tous de bonnes rencontres à Résel. Applaudissements Applaudissements Et là-bas, je te laisse le micro pour nous présenter la star avec ou sans tapis rouge. Applaudissements Oui, et bien, mesdames et messieurs, bonsoir. La ville de Dinard est très heureuse de retrouver les rencontres cinéma à Résel de Bretagne, initiées par l'association régionale La Règle du Jeu. Notre ville vit une véritable histoire d'amour avec le cinéma, avec de nombreux événements de prestiges organisés tout au long d'année, tel le festival du film britannique, la semaine du cinéma allemand et aujourd'hui ses rencontres annuelles de cinéma à Résel de Bretagne et bien d'autres encore. Nous tenons à remercier très chaleureusement l'association La Règle du Jeu ainsi que l'Hémoire du Cinéma pour l'organisation de ces cinquièmes rencontres. Connaissant l'attachement de celle-ci à présenter des films de très haute qualité et son très grand professionnalisme, nous sommes convaincus, au regard de la programmation qui s'annonce exceptionnelle, que les nombreux exploitants du cinéma et le public d'Inandé vont vivre quatre jours de moments intenses du cinéma. Je vous souhaite à tous de très belles rencontres. Applaudissements Je voudrais quand même préciser que ces rencontres ont lieu grâce à l'aide du conseil régional de Bretagne, du conseil général de Bretagne et de la ville de Dinard qui nous a organisé par son import technique et par quelques subventions. Voilà. Alors, une fois que tout ça est dit, on va passer au film, si vous êtes quand même venu pour ça. Et je vais demander donc à Stéphanie Gustou de venir me rejoindre. La réelle latine du cinéma. La réelle latine du cinéma. Applaudissements Merci. Bonjour. Bonsoir à tous. Je pense que vous venez d'arriver. Oui. A peine sorti de demain. Merci de nous avoir venu jusqu'à nous. Merci à vous. Pour présenter votre film. On ne va pas raconter, puisqu'on a ouvert ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Non. Je suis ravie d'être ici parmi vous pour vous présenter mon premier film. Car c'est un premier film. Voilà. Juste pour vous dire la genèse du film. En fait, je suis tombée sur une photo noire et blanc. En fait, il y avait un tourbillon de voile dans la nature comme ça en lévitation. Une photo très mystérieuse où on devinait une femme à travers ce voile. Et j'ai voulu savoir qui était cette femme. Et son destin m'a complètement bouleversé. Et a pris six ans de vie pour faire ce premier film. Voilà. Donc, j'espère qu'elle vous touchera aussi. Et je voulais aussi préciser quelque chose de très important. Dans le film que vous allez voir, il n'y a pas d'effet spéciaux. Il n'y a pas d'effet de post-production. L'idée, c'était de reconstituer, comme à l'époque, son spectacle. Et d'être le plus fidèle possible au personnage. Et que Soko, qui est la danseuse et qui représente l'œil Fuller, n'a pas été doublé. Je pense que c'était important de le dire avant de voir le film. Voilà. Merci à vous. Et très bonne projection. Voilà. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada